Je vais prendre tous ces quatre points importants. Chaque membre de ton corps et mon corps a été béni par Dieu. Ça, c'est un point d'abord de comprendre que chaque partie de notre corps a de la valeur. Et la partie de mon corps, elle n'a pas été créée par un homme. Le mystère de Dieu, pendant qu'il créait, il est parti de mon corps et de ton corps. Il avait béni cela. Il avait béni cela. C'est pourquoi, si nous revenons avec le proverbe 6, c'est pendant que Dieu est en train de chérir, il veut parler à quelqu'un. Il a eu tous ces six choses. Il y en a même sept. Que les hommes négligent dans leur corps. Que les hommes sont en train de négliger. Et Dieu n'est pas content que tu puisses négliger les parties de ton corps. Et Dieu veut que tu comprennes la valeur de ton corps. Dieu veut que tu réalises ce qu'il a fait et qu'il a placé dans ton corps. Dieu veut que tu puisses compter à ce que tu y as là. Ça ne vient pas d'un autre produit. C'est de sa personnalité. C'est dans le pouvoir de sa création. C'est à la valeur de ta bénédiction. Quelqu'un peut dire un bon amén. Un bon amén. Alors, pendant que je suis en train de lire ce message, je n'étais pas encore beaucoup entré et réalisé le proverbe 6. Mais je vis le parti que Dieu veut de moi, que je le chéris. Dieu ne veut pas d'abord que tu le chéris pour lui. Dieu veut d'abord que tu comprennes qu'une partie de ton corps est bénie pour toi. Une partie de ton corps, une partie du corps de ton mari est bénie pour toi. Une partie du corps de ta femme est bénie pour votre famille. Une partie du corps de ta fille, de ton fils est bénie. C'est pourquoi une mère ou un père poacherait chacune des parties du corps de ses enfants. Je connais des femmes dans mon pays qui vivent avec leur malade. Et le malade coupait le fil, le chevelier. Il faut la couper. Pour quelles raisons? Parce que ces malades sont démoniaques qui le savent. Si cette fille, sa chevelier est embellie, si sa chevelier pousse et sa chevelier est un pouvoir, elle attirera la gloire d'un homme et d'une beauté dans le corps de cette fille. Mais c'est comme elle est malade, elle a un père de ciseaux, elle va couper pour la rendre laid. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Oh non, tu ne comprends pas acclamer Dieu. Ces malades, elles ont tellement l'injustice. Comme ce n'est pas sa fille, comme ce n'est pas sa fille, on peut laisser cette fille bizarre comme ça. Donc, on la néglige. Pendant qu'elle est négligée, et tout ce qui passera ne peut pas voir une telle fille, ils diront, elle est sale. Et la salité est l'image du diable. Quelqu'un peut encore acclamer Dieu. Je n'ai pas besoin de te parler aujourd'hui. Je vais te parler que tu comprends l'importance des parties de ton corps, celui de ton mari, celle de ta femme, celui de ton fils. Chaque partie de mon corps est importante. Elle a été lavalée. Alors, ici, je suis parti avec un de versets qui est en train de me parler pour visage. Je vois Daniel. Ce peuple était manipulé, démoli, frassé, débrouillé, déstabilisé par son ennemi. Il devrait se journer en Babylone comme esclave. Mais le roi, en époque, avait besoin de jeunes gens qui étaient beaux de figuies. Quelqu'un peut dire beau. Je désire. Ah, dis-le, je désire d'aimerer dans la beauté qui vient de mon Dieu. Daniel 1, le troisième verset de la Bible dit, est-ce qu'on peut se tenir debout? Vous le savez déjà, on n'a pas à vous dire un de trois. Sous-titrage ST' 501 Je ne peux pas acclamer Dieu. Il devrait être le jeune garçon sans défaut, physique, beau et doué. Le roi donna l'ordre aux responsabilités de ses uniques de faire venir quelques israélites des sangs royaux de la qualité royale. Ce n'est pas n'importe qui qu'on avait besoin. Les rois cherchent et ils veulent seulement ceux qui ont le sang royal. Et ce peuple en est avec quelque chose d'important. Et pendant le 4e verset en train de me dire, ces jeunes-là devraient être des jeunes garçons sans défaut ou jeunes filles si vous voulez, physiques, beaux, doués. La beauté, on la voit souvent au visage, le visage. Le visage. Vous savez Joseph, on l'a vu qu'il était comment? Quelle femme encore? Rebecca, Sarah, parce que leurs parents ont eu le temps de prendre soin de la figure, de la beauté de leurs fils, de leurs filles. et ce qui a mené qu'on devrait choisir ce qui était beau parce que ces hommes considéraient que les enfants que Dieu les avait donnés étaient beaux. bien le métier, c'est la beauté, une partie de ton corps. Ce n'est pas une autre personne qui va les faroliser, c'est toi-même. ne faut pas hypothéquer un des parties de tes corps. a-t-il déjà entendu un voleur qui est allé voler? On y revient. Et pendant qu'on veut chercher ces jeunes gens, c'est des personnes qui ont des talents. percent à des sagesses, instructions d'intelligence capables de servir dans le palais du roi. Donc, ce peuple avait un talent. Le talent que tu as, un des parties de ton cerveau, c'est un des des capacités. Il ne faut pas les désorienter. On connaît les gens qui pouvaient être intelligents sur la souffrance de la terre. Mais ça, c'est le vrai dire qu'aujourd'hui, ils sont dans le dilemme, dans la souffrance, avec leur intelligence, avec leur bagage, avec leur diplôme. Frère, tu peux considérer d'abord toi-même que Dieu t'a donné un talent et comme Dieu t'a donné ce talent, tu es capable avec ces parties du corps que Dieu t'a donné pour avancer avec. Tu dois avancer avec une partie du corps que Dieu t'a donné parce qu'elle a de la valère. En dehors de la valère que Dieu a mis dans une des parties de mon corps, il y a un autre pouvoir qui fait une partie de notre corps. C'est là que je vais venir. Alors, ces jeunes gens ici comprenaient qu'ils étaient beaux, ils étaient intelligents, mais ils devraient se garder dans le principe royal. Mais c'est les rois qui les ont invités, qui doivent quitter de leur pays, qui deviennent comme esclaves, qui servent dans une maison d'un roi, selon l'instruction de ces rois-là. Mais qu'est-ce que le roi dit? Écoute, bien aimé, si vous lisez le verset qui suit, la Bible est en train de me dire que pendant tout ce temps le roi, l'air à ciment, il est garanti, il leur présenta, si vous voulez, il leur voula convaincre que vous devez manger sur ma table. Vous savez, chez le roi, il y a tout. Les vins, ils y vont, il y a tout. On peut se mettre comme on veut, on peut agir comme on veut. Alors, pourquoi? Parce que on est chez le roi, il y a tout. Mais ces jeunes gens avaient le roi des rois. Quelqu'un ne comprend pas. Ces jeunes gens-là avaient le roi des rois. Alors, la Bible dit que le roi voulait assigner, il a parlé avec eux, vous devez manger sur ma table. La viande, des choses impressionnantes. C'est comme si la siffra de la terre, vous savez, chaque membre de notre corps, ce qui séduit une partie de mon corps dont Dieu appelle, elle est dans sa valeur et Dieu appelle que ce partie du corps est important. Elles sont bénies. Elle est aujourd'hui dans la vanité sur la terre. On peut l'hypothéquer. On peut le donner à la remercie de l'ennemi. On peut le faire entrer n'importe tout. J'ai toujours dit à mes enfants, vous n'avez pas le droit de manger n'importe où. Vous n'avez pas le droit. Avant que vous mangez, là où vous allez, cette personne doit être en contact avec nous. de quelle façon la personne qui demeure dans la maison royale, qui dépasse au-dessus de tout roi, le roi qui haï le Dieu au teint, c'est dans ces maisons-là que vous devez entrer. Le roi qui refuse que le pied ne part pas là-haut dans le chemin du mal, c'est là que vous devez entrer, mes enfants de mes entrées et celui de l'église. Quelqu'un peut comprendre ces choses que j'ai dit. Ce roi-là est jaloux de toutes ces six choses, il y en a même sept qui n'avaient plus. C'est pourquoi ces jeunes gens devraient être, c'est pas ici que Claudie pouvait comprendre les choses que moi j'ai dit, il est en train de dire, viens manger sur cette table, viens et tu vas, vous devez manger avec moi, vous devez manger la viande, surtout les manger, les gens sont sévus pour les manger. Il ne veut plus entendre la fête organisée, il ne veut plus entendre lui dire viens manger chez moi et ils sont toujours en courant, c'est comme s'ils n'ont jamais mangé. Et écoute Daniel, dit, un homme intelligent, dit un homme intelligent, il dit, regarde Daniel, il répond, un roi, ne faut pas trembler, un enfant de Dieu qui est au-dessus de tous les rois qui vivent pour ces rois-là ne tremble jamais, même s'il n'a rien aujourd'hui, même s'il ne sait où dormir, même s'il ne sait où trouver le travail, mais s'il a l'amour de son roi, il garde un des parties de son corps. Je ne séduis ni mes pieds, ni mes yeux, ni mes mains, ni mes entrailles, ni tout ce que j'ai, je ne les séduis pas. Ces jeunes gens vont garder la bouche. Il dit, au bout, il répond au roi, au bout, je ne veux plus, au bout de dix jours, ils avaient les meilleures apparences et avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient le poids. Je n'ai jamais saisi. Cette personne, elle est vraiment bon. Le poids servi. Ici, on nous sert quand les cerveaux sont là. On va sortir. Est-ce que tu as dit de là pour leur donner? Ils vous présentent un plat. Beaucoup de gens ont séduit leur vie à cause d'un plat. D'un plat seulement qu'on le sert. Chez qui? Chez les démons? Ma jeunesse, le pire d'un jeune, je reviens, ne peut pas aller, ne peut pas entrer, ne peut pas voir n'importe quoi. Les parents, nous tous, nous devons apprendre à comprendre un des parties de mon corps est important puisque tout ce que le monde peut me présenter. Il a commencé à défier le roi. tu me verras. Moi, je ne mange pas sur ta table. S'il mangeait sur cette table parce que la bouche était un des parties importants de Daniel. Il dit je garde ma bouche, non seulement la bouche, les entrailles ou les ventres dont la nourriture devrait entrer. Ça devrait séduire Daniel. Alors, pour ne pas être séduit par le roi, je ne mange pas. Ils ont dit donne-nous le légume. Il y a quelqu'un ici qui pense manger la viande chaque jour sur la santé. Non, tu te trompes. Et si tu ne peux pas manger la viande avec la graisse, enlever toute la graisse, il ne faut pas jeter la viande qui a une partie de la graisse. Pour garder votre corps en santé, c'est à vous de comprendre l'importance d'une des parties de ton corps. Quelqu'un ne comprend pas pouvoir acclamer Dieu. Avec l'intelligence de Dieu, Dieu est capable de t'inspirer qu'une des parties de ton corps ne peut pas consommer n'importe quoi. Aujourd'hui, on ne parle pas de la cigarette, de toute autre chose, mais d'année la revue de la viande et s'assied sur le table et la cheve du roi qui était un roi passager. Je ne séduis pas ni ma bouche pour manger avec toi ni le vendre. Et le 15e verset, je pense que la Bible est en train de dire écoute-moi les choses, j'ai aimé ça. Le 15e verset, c'est ça? C'est là maintenant dans l'autre version. La Bible est en train de parler que les choses ont tellement changé et les rois ont compris. Alors ça, c'est notre première partie importante, c'était la beauté de Daniel. Daniel était beau, sans défaut, mais il garda la vallée dans la maison du roi pour ne pas séduire sa bouche, sa figure et son ventre. La deuxième partie, il y a un verset qui suit. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, tu dois comprendre ces choses qui sont tellement importantes. Il y a des choses qui peuvent nous introduire dans la honte, dans l'Epsom, 44, le 16e verset. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Est-ce que quelqu'un peut lire? Peut-être, Claudine, n'a pas ça. Quelqu'un peut lire avec moi, Epsom, 44, le 16e verset. Voilà. Là, on y reviendra, papa. Epsom 44, en passant. Oui. Ah, voilà, on va lire. Mon humiliation est toujours devant moi. et la honte couvre mon visage. Vous savez pourquoi Daniel n'a pas accepté de manger? Parce qu'il ne voulait pas que son visage soit couvert de la honte. Parce que l'intelligence qui était en lui, la sagesse qui était en lui, une vie noble qui ne venait, ce n'était pas une vie noble qui venait de la terre, mais c'était l'intelligence, son royaume qui venait de son créateur, à laquelle le roi de Babylone voulait. alors il se garde et il dit non, je ne veux plus l'humiliation. Je ne veux plus rester que mon visage puisse être couvert de la honte. Frère, plusieurs personnes pendant que les visages sont couverts de la honte, même pendant que tu passes, les gens les remarquent que tu n'es pas heureux. Parce que le visage est couvert de la honte. Et la honte c'est la personne du diable. C'est pourquoi Daniel dit non, je ne veux plus. Je suis tellement beau, je suis tellement doué, je suis tellement intelligent, je sais d'où je viens, mais rester avec le roi de la terre va me séduire. Il garde une partie importante de son corps. Et la deuxième partie qui nous revient, c'était là, dans la crainte, lance-moi, c'est là que j'aimerais vous parler, là on parlait des visages, maintenant nous parlons de la bouche. Un de trois on va lire. Crennez l'éternel, vous cessez, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Le verset qui suit. acclame, acclame d'abord cette parole, acclame d'abord cette parole. Crénez l'éternel, ceux qui cherchent l'éternel ne manquent d'aucun bien. Asseyez-vous, c'est craindre l'éternel, Dieu m'a parlé dernièrement, tu n'as rien à être centralisé dans ce que tu veux témoigner, mon nom. Parle de la crainte. Et c'est comme nous parlons de la bouche, mais la Bible nous dit que nous devons le craindre, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les versets que je suis en train de me dire, les lionçons connaissent la disette et la fin, mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. Dans la crainte de Dieu, nous sommes privilégiés de l'éternel. Il sera notre pourvoyeur. Il ouvrira des portes dont les hommes ont barré. Il va débarrer tous ceux qui ont été barrés. Il renversera ceux qui viennent pour nous renverser. C'est pourquoi Daniel se garde. Il se garde parce qu'il était beau, il était intelligent. Il a écrit que non, je vais me garder auprès de Dieu même si il pouvait manger la viande, mais moi, si je crains de Dieu, je serai en bonne santé. J'aimerais vous parler le secret de la bonne santé, c'est craindre Dieu. C'est craindre Dieu. Et le verset qui suit est en train de me dire quoi? Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'éternel. Qui donc qu'on aime la vie et de s'y voire des jours heureux. C'est le qui suit. Alors, préserve ta du tes lèvres de parmi les six choses, dans le proverbe 6, que Dieu a eu, il est en train d'ahir la langue du mal. Aujourd'hui, les jeunes filles ne peuvent pas marier. Aujourd'hui, il y a des mamans qui sont dans le mariage impolies envers leur mari. Aujourd'hui, il y a des papas qui sont dans le mariage. C'est comme si ces femmes-là, ils les ont ramassées dans une poubelle. Même s'ils ont été ramassées dans une poubelle, mais tu as vu sa figure qui t'a attirée. Acclame Dieu. Et elle mérite aussi un bon grand respect. Bien-aimé, il y a des qualités qui font que le genre, c'est Marie. Si ce n'est pas la beauté qui est attirée, c'est la façon de parler. Jean-Marie, Jean-Marie, tu sais, on est à l'université, j'étais en train. Ta façon de nous expliquer la mathématique, ça nous dépasse. Mais tu sais, Jean-Baptiste, dans notre pays, on fait des choses et toutes les choses sont tellement beaux. Jean-Baptiste commence à sentir. Je n'ai jamais senti une fille qui parle comme elle. Alors, Jean-Baptiste, au moment qu'on est ensemble, un jour, il se retrouve chez Jean-Baptiste parce que c'était son anniversaire. La fille se prépare. Sa façon de préparer la table, sa façon de mettre tout en place, Jean-Baptiste, avec ses amis, arrive, il les entre, il dit, oh, mais comment toi, tu es, est-ce que tu étais déjà une femme d'un ministre dans ton pays au commun? Bien, il y a des choses, quand tu vois les savoir-faire, les mecs qui ont touché, la façon qu'ils ont déposé, ça commence à te mettre, regarde la personne, elle n'est pas encore été mariée, ni vécue dans une maison d'un ministre, mais pendant qu'elle fait ce qu'elle veut, tu penses que non, il y a un talent, effectivement, tout est bien fait. Voilà, c'est pourquoi il ne faut rien négliger. Il dit, il ne faut rien négliger. les amis de Jean-Baptiste commencent à dire, ah, on ne rate pas, parce que même quand on sera des cadres, si on arrive, Marie Clannens, quand elle va faire la table, ça sera terrible. dit un talent. La langue, elle est un grand pouvoir. D'abord, Dieu lui-même a parlé. C'est pourquoi il nous a mis la bouche. Flaire, a-t-il la langue, toi? Est-ce que c'est flairat la langue? Je vais voir d'abord. La langue, c'est où? La bouche, c'est où? dit ma bouche est bénie par Dieu. Ma bouche est bénie pour bénir ceux qui m'entourent. Ma bouche craint que tu ne dis pas, on n'est plus à ma tangle ici. dit ma bouche est pour ouvrir les portes qui a été fermées par les sangs maudites de mes ancêtres. Ma bouche avec Jésus ouvrera les portes. T'es, le jour que tu vas comprendre que chaque étape, chaque partie de ton corps a tellement de l'influence, non d'influence pour influencer les hommes, mais pour dire à tous ceux qui ont dit plus jamais à ta vie ça, mais ta bouche dirait oui à ça. S'ils ont parlé maudite à ça, ma bouche dit béni à ça. C'est pourquoi Dieu est en train d'haïr la bouche qu'il ne connaît pas sa vraie valeur acclame Dieu pour ses montres de joie. Dieu est en train d'haïr la bouche qu'il ne connaît pas que tu as la bouche pour transformer des choses de la vie. C'est par là qu'il dit alors préserve ta langue qui m'a et te lèvres des paroles trompées. Il y a d'autres que vous devez voir. Ils ont toujours dans, il y a une période qui est passée. On va voir, on vous envoie l'image, c'est un livre, c'est un livre. Les lèvres sont comme ça. Et tout est déformé. Mais tu ne sais pas que tu es en train de déformer la figuille. Il y a des choses, il ne faut plus le faire. Dieu ne faut plus le faire avec ta bouche. Ah Dieu, il ne faut plus faire cela avec ta bouche. Vous savez, si quelqu'un a un problème avec ses lèvres, surtout la femme, si ce n'est pas l'onction de Dieu pour la marier, il y a ceux qui sont nés et là, c'est vraiment coupé. C'est la façon qu'ils ont à venir dans le monde. Mais pour trouver un mari, un papa qui a beaucoup d'argent, son garçon, elle va aller chercher un acca pour l'amener dans le mariage et dire, oh, toi, tu n'as pas vu comment? C'est seulement en voie les dents. Et ses lèvres sont dépouillées. Très. Tu n'as pas à négliger ce que Dieu t'a donné. Je n'ai pas à négliger ce que Dieu m'a donné. Chaque partie de mon corps est béni par Dieu. Est-ce que tu comprends que cela est béni par Dieu? Tu sais que ce que tu peux faire, tu peux l'acclamer. Ah, non, 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 tu comprends. Il y a des choses si tu pouvais comprendre. et il y a ces, ils ont tellement la bouche s'ils veulent inventer les choses sur les pasteurs. Tout le monde ne peut jamais confréquenter l'église. Mais les pasteurs n'ont même rien fait. Et même, nous ne savons pas les pasturs, mais on dit seulement que l'église est telle. Mais si tu sens sa langue commune, en train de dire le mal, se lève en train de parler, de tromper, c'est pourquoi dans Proverbe 6, Dieu haït ces choses. Dieu, Dieu haït ces choses. Dis ma bouche, à partir d'aujourd'hui, j'entre dans le domaine des choses grandes. De notre bouche, elle est préservée. Il y a une mère qui dit à son fils, toi vraiment, regarde ta tête comme ton père. Si vraiment, j'avais aimé ton père, c'est parce qu'il était seulement intelligent à l'université. Mais sans cela, sa tête-là, c'est cette même tête qu'il t'a donnée. Frère, tu peux comprendre. Une femme qui a eu des enfants avec un monsieur. Et de telles choses, quand l'enfant peut écouter, peut avoir des blessures intérieures. Donc, il y a des choses qui nous ont accumulées. Ça provient de nos parents. Ça provient de ceux qui nous entourent. Pourquoi? Parce que leur langue ne comprend pas un des morceaux importants bénis dans ton corps. A dit mon corps, chaque partie est béni par mon créateur. Chaque partie de mon corps est béni par mon créateur. Chaque partie de mon corps est puissante et digne et magnifique et agréable. acclame Dieu. Quel membre? Le membre de mon corps et chaque membre de mon corps devient intouchable. Aucun sorcier. Chaque membre de mon corps devient intouchable devant le cancer. Chaque membre de mon corps devient intouchable devant le microbe. Chaque membre de mon corps devient intouchable devant ceux qui ne m'aiment pas. Parce que chaque partie de mon corps est pour Dieu, est pour Dieu, vit pour Dieu, témoigne Dieu, proclame Dieu, annonce Dieu, agit pour Dieu, varolise Dieu, élève Dieu, annonce Jésus. Donc la partie de mon corps est importante. Personne ne peut le maudit. Ah, quelques petites parties de mon corps. Personne ne peut le maudit. J'ai l'annonce, je le proclame, je prophétise en en poussant de Jésus-Christ, acclame Dieu. Quelle partie de mon corps va me dire? Non! Mais c'est à moi d'être préservé, de refuser la langue. Tu dois parler de bonnes choses pour attirer le meilleur qui est ma bénédiction sur la terre. Les versets qui sont en train de me dire, vas-y, lance-moi. C'est que la Bible est en train de dire, car je vous ai donné, ah, j'aime ça, je vous ai donné, c'est pas, c'est pas un président, c'est pas un ministre, c'est pas des hommes, des congrès sont tels. Mais Dieu m'a dit, car je, je vous donnerai des paroles. Les paroles viennent de quoi? Les paroles viennent de quoi? Mais si vous gardez bien-aimés, les paroles viennent de la bouche, les paroles proviennent du cœur. Pendant que Jeannabie qui dit, va dire, ah, Jeannacou, oh, je t'aime. Tu sais, passez patience, si je te regarde, ta façon de louer Dieu, même si je me sens fatigué. Je t'aime. Ça vient du cœur. Je prononce quelque chose qui vient du cœur. Tu es un associé pour Jésus. Tu es mon compagnon de lèvres. Pour lèvres, non lèvres de sang. Mais ça vient de mon cœur. Parce que je le témoigne et je le dis, et tu es mon compagnon. Ça vient de mon cœur. Je te le dis, je t'aime. Et vous savez, je l'aime aujourd'hui. Ce n'est pas comme on était autrefois là. Comme je l'ai toujours dit, je te dis une fois, je ne t'aime plus le jour qu'on m'a rien. Je te dis, demande permise, tu n'avais pas à demander. Ce jour-là, je t'avais dit, je ne te veux plus. Ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, je t'aime d'un amour fort. Tu sais de cet amour fort que je t'aime avec. Pendant que je suis dans la faiblesse, tu pries toujours. Au moment où je me sens peut-être douloureux, tu me dis, papa, tu es là. Je t'aime. Et je t'aime pour un besoin, l'autre de ce royaume. Je t'aime pour un besoin d'un royaume qui ne se dissout pas. Pour un besoin d'un royaume qui ne finira jamais. Pour un besoin d'un royaume qui nous protège devant les sorciers. Ah, je t'aime. Ah oui. Et mais ça doit venir du cœur. Car je vous donnerai des paroles. Une parole qui vient de mon cœur. Je dis à mon fils, je veux te voir plus que Raoul. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Pendant qu'il me dit, vous aussi. Je ne veux plus te voir comme Raoul qui est venu au Canada dans un premier pas. Commence à faire ça. Non, je te prépare. Sois puissant. Sois grand. Sois béni. Sois avance. Ça vient de mon cœur. Des paroles qui doivent révolutionner ton fils. Des paroles qui doivent révolutionner ton mari. Toi, tu es la femme d'un éthique. Genre, toi, bonhomme, je te vois comme si tu ne m'as rien fait. N'accepte jamais aux parties de ton corps que la personne faite te fait entrer des paroles qui va éliminer des biens bénis. D'une des parties de ton corps dans ton corps. Dis-lui. Je vais aller très loin. Tu as une grande capacité dont les hommes ne peuvent pas comprendre. Dieu a mis à toi une partie qui doit dépendre à ceux qui t'entourent. Oui, tu dois accepter que personne ne puisse l'écarter de ce bien meilleur à laquelle Dieu a béni. Dans ta vie, dans chacun de chacun, de chacune des parties de ton corps. Tu dois croire, j'ai quelque chose, j'avancerai. Parce que Dieu est ma vie, grand. Dieu me voit important sur la terre. En moi, il y a des potentialités. Si je ne parle pas bien, je parlerai bien. Si je n'agirai pas, j'agirai bien. Parce qu'il y a des qualités en moi. Vous savez, Dieu a mis le doigt pour tenir les paniers. Dieu les paniers. Et cela est important. Je ne peux pas accepter que ça soit coupé. En glace de Dieu, tu ne comprends pas les choses. Il y a des choses, tu n'as pas besoin qu'elles soient éliminées chez quelqu'un. Ici, mon problème, c'est les paroles. Les paroles font entrer l'homme dans le lieu béni. Et elles appellent aussi sortir l'homme dans la bénédiction. C'est pourquoi, parlez bien, bien-aimé. Avec politesse. Avec amour. Parfois, on peut dire à quelqu'un des paroles d'amour. Mais la personne, avec le diable, les change la façon. Vous savez, moi, Raoul, je n'aime pas les gens qui échouent. Je pousse toujours les gens dans les plus hauts. Je ne peux pas encadrer les gens. Je ne peux pas enseigner les gens à l'église pour qu'ils échouent. Jésus lui-même n'était pas pour que ce qui était avec lui échouent. Acclame Dieu. C'est comme je disais, comment serait-ce un pasteur avec voiture et les membres de notre église n'ont pas de voiture? Ce n'est pas l'église qui me l'a acheté, bien sûr. Mais je dois le pousser d'avoir la voiture. Si vous pouvez moi comprendre, est-ce qu'il y a quelqu'un des jeunes, le pasteur Raoul? Il est une bénédiction pour moi. Si le pasteur a une maison, il doit pousser les autres chrétiens de son église de les avoir. Et leur dire qu'il y a la capacité. Si tu ne l'as pas, jette les donnes avec Jésus. Les paroles. Les paroles qui amènent les autres à aller très loin. Il y a ces mêmes à l'église, comme la Bible le disait au Proverbe 6, on y revient pendant la Bible. Il y a ces qui ont vraiment des paroles tôt retirées, bouleversées. L'autre dit, je ne me sens pas bien d'aller à l'église. Depuis le jour que je suis allé, ah, la parole-là était pour moi. Depuis le jour où la longueur était descendue, j'étais tombé, tout le monde commençait à me dire. Ah, tu es tombé bien-aimé. Il ne faut pas écouter de telles personnes. Il ne faut pas écouter de telles voix. Dieu est là pour nous visiter. Dieu est là pour nous faire du bien. Et l'autre dit, ah, moi je ne veux plus. Parce que le pasteur a dit, non, mets-toi debout ma sœur. C'est des choses qui arrivent. On est en milieu des enfants de Dieu. On n'est plus pour le conflit. Le faux, j'aime mon garçon à cause d'un, le faux témoin qui dit des mensonges est celui qui provoque le conflit entre frères. Ils utilisent quoi? Des paroles du Dieu, des paroles. Bien-aimés, le Christ vient très bientôt. Gardons la crainte. Qu'est-moi non lui? Fortifions-nous. Même si aujourd'hui, tu venais, tu me disais, pasteur, papa, j'ai tombé. Je t'ai fortifié. Je ne te chasse pas de l'église. Parce que l'église, Dieu veut qu'on fortifie son peuple et que son peuple revienne, soit bâti pour sa gloire. Car il vient très bientôt. Qu'est-ce que l'église est en train de faire? Que le travail de l'église. Il y a une partie du corps qui a besoin d'être relévé. Relève-le. Ma femme écoute les témoignages. C'est comme je dis, il y a des pasteurs qui sont au pays avant que je vienne, qui étaient égarés. Mais on leur fortifiait. On leur disait, mets-toi des mots. Je sais que tu es de Dieu. Ils appellent ce jour-ci. Ils sont en train de dire merci. On ne sait pas comment vous remercier. Il y a des autres, je dis, ils voyagent partout dans le monde. Depuis 6 et 12 ans, je n'ai pas parlé. Je parle avec l'aventure. Ils me disent, oh! Il m'a appelé, je disais aux autres, Baka, Baka maniagna, veut dire ancien. En anglais, on dit comment encore, je disais les jours-là. Et encore, il y a un autre là. Bishop, tu me disais toujours, Dieu est seul. Dieu est seul, Dieu. Il est un seul Dieu. Et il m'a répété ça. J'ai rié. Des choses parlées depuis vingtaine des années. Parce qu'il est en train de vivre, ce Dieu-là, en train de faire des choses avec lui. Il faut garder un des parties de ton corps. Ça tire des choses grandes pour toi. Des choses bénies pour toi. C'est pas si tu t'arranges ta tête et la façon que tu as mis tes chevilles là, ça dépasse tout le monde. À mon temps, allez, tu prends ta tête, tu commences à la basculer. Des manières au désordre du diable. On te coupera la tête. Fais gaffe. Acclame Dieu. Tu prends soin de mentir les choses qui ne sont pas pour l'intérêt de Dieu. Mais Dieu est contre tout. Donc, Dieu nous donne des paroles. On revient avec le verset. Il met des paroles à nous. C'est pourquoi nous devons chérir notre bouche. Aujourd'hui, c'est rare de voir les gens prier parce que nous devons exprimer avec Dieu au travers de notre bouche. Il peut y avoir au travers des dignes, des offens. Mais Dieu a besoin des chrétiens qui prient. Plus tu pries, plus tu as la vie de la crainte en toi. Plus tu l'adores, plus tu le chantes, plus tu as besoin de vivre comme Dieu. Alors, la Bible entraîne et me dit que Dieu, je vous donnerai des paroles et une sagesse comme Daniel avait, telle, aucune de vos adversaires ne pourra si j'aime et c'est français, si opposer dans une partie de ton corps que l'ennemi veut maudire. Il y a ceux qui sont dans le mariage, ils sont maudits de quoi, vous le savez, de la stérilité. Il y a ceux qui sont sur la surface de la terre, leur corps est embrassé par une masse. Il y a ceux qui sont quelque part, le némé les a de figurer. Vous savez que le diable vient chier pour de figurer une des parties de notre corps. Et si cette partie devient de figurer, la personne devient entière sur la cifre de la terre. C'est pourquoi la partie de mon corps est encore et béni par Dieu. Alors, je ne permets pas que le diable vienne de figurer. C'est-à-dire, non, diable, je t'ordonne, au nom de Jésus. Tu n'as rien. Ah, tu n'as rien. Mets-toi debout. Tu n'as rien à te figurer. Tu n'as rien dans ma vie, dans ma destinée, dans la partie de mon corps, celui des membres de ma famille. Tu n'as rien à te figurer. diable, le sorcier, maladie, la mort, tu n'as rien dans mon corps à te figurer. Au nom puissant de Jésus, à déclare le nom de Jésus, les parties de mon corps ne seront jamais de figurer par le diable. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ce cri de joie ? Nous avons un anniversaire et cet anniversaire tu dois adresser des paroles. Tu dois comprendre que la langue que tu as, le mot qui est dans ta bouche est important pour la valeur de ta destinée et pour la valeur de ton indiscence sur la terre pour ce mot cri de joie si tu peux comprendre ce choix. Et pendant que toi tu parles la princesse, pendant que toi tu parles le fils de Dieu, pendant que toi tu parles avec la valeur royale qui ne séduit jamais et ton ennemi ne peut jamais s'opposer ni contredire ce que toi tu sors dans ta bouche. Voilà le travail de la bouche pour toi et moi. Il est un travail béni. Si on dit ton diplôme n'a pas de valeur toi tu dis quel diplôme ? Avec Jésus mon diplôme à la valeur. Si tes enfants n'auront nulle part tu, mes enfants sont une bénédiction que l'éternel m'a donnée. Alors, ils sont un domaine de l'éternel. Ils avanceront. Ah, je déclarerai au nom de Frère, tu dois utiliser la bouche. Personne ne peut se poser sur notre vie. Nous sommes révolutionnés. Plus la crainte de Dieu est là, plus nous nous approchons de Dieu, plus nous cherchons la face de Dieu et plus nous avons l'autorité. Ah, j'aime ça. Ah non, j'aime ça. Dieu dit, tu as des paroles des jeux de paroles pour vivre avec sur la terre et pour dominer sur mon adversaire. Acclame Dieu. Alléluia. Merci. La Bible entière de dire ceci, c'est comme je vous ai parlé la bouche, elle en donne les mécanismes de la collaboration avec Dieu. L'homme ne parle pas, mais l'homme parle. Les membres de notre corps s'il ne part en valeur avec Dieu et nous donnons l'accès au diable, laisse-moi te dire, les membres de notre corps sera totalement, sera totalement dans les trous. Dieu nous a bénis. Pendant que le diable vient, il vient pour défigurer ce que Dieu a béni une partie de notre corps. Autour de ces membres que Dieu a bénis, une force du mal vient aussi rôder. Il faut faire attention, dis-le, fais attention. Dis à celui à tes côtés, fais attention. Le diable a un rôle mauvais pour déformer nos membres ou tes membres. Et si tu es défiguré par le diable, automatiquement, tu perds l'originalité de ta création. Il faut faire d'un effort que chacun de tes membres a été formé par Dieu béni. L'originalité de mon pied, de mes yeux, c'est Dieu. c'est pourquoi les gens comme les pierres ils ont compris le Dieu était important pendant qu'ils étaient avec les gens pour aller aux heures de prière et trouver la personne qui demandait le monde et pendant qu'ils ont trouvé la personne, ils n'avaient rien dans leur poche et ils ont dit regarde-moi, fixe-moi les yeux. Le parti des yeux de ces serviteurs et les yeux de cet homme se connectent à un pouvoir. Acclame Dieu. Ne néglige pas à tes yeux. Vous savez, il y a cinq qui s'est vu avec les yeux. Il y a des garçons qui verra c'est tout en Afrique-là. On ne fait tellement rien. On est en train de tuer les jeunes gens qui ont étudié. Sans travail, c'est déjà la mort. Sans un pain à manger, c'est déjà la mort. Et lancer toutes ces billes pour les tuer, c'est déjà la mort. Mais vous les retrouverez seulement au coin. S'il te plaît, Marcel, est-ce que tu vis ici? Moi, je suis la fille d'Emmanuela Ambo. Mais s'il te regarde avec les yeux et tu vois comment s'est mis son poche, son grand-femme l'a envoyé un habit quelque part. Il s'habite. Ah, ici, il y a un nom. Mais seulement ses yeux-là, dit les yeux. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il ne faut pas regarder n'importe quoi. Vous connaissez un roi qui regardait cette vie. La formation serviteuse, la suite était un désastre. Chaque partie de l'autre corps doit entrer dans la crainte, dans le valeur de Dieu parce qu'elles sont bénies pour un meilleur. chacune demande de ta vie. Et je me rends compte de dire, il ne faut pas écouter ce qui vient avec des paroles pour te décourager. Troisième, je dois faire un effort. Troisième, dis attention, il ne faut pas être défiguré. sinon tu dois perdre automatiquement l'originalité de ta création, obtenir ça. Adam et Eve, ils ont perdu ça à cause de blagues. et c'était les diables, la personne de leurs adversaires, les diables, ils ont perdu l'originalité. Ils nous ont emmené du tort aujourd'hui. Ils travaillent fort au Canada pour ne pas aimer Dieu. Il faut garder l'originalité de Dieu. Je vais garder les parties de mon corps dans l'originalité de Dieu. La troisième partie, je parle, c'est les mains. Oh, j'aime les mains. C'est pourquoi que mes mains soient coupées? Ah non, comment je vais jouer au sein de comme ça? Je ne veux plus donner du tour à ceux qui sont les mains coupées et ceux qui nous sont nés de telle façon. Mais comme je l'ai, elle a invalé dans ma vie où la grâce de Dieu est sous sa sécurité m'aimait en la valeur sur la terre. S'il peut permettre avant qu'il vienne que j'aie tous mes mains en santé. C'est tout ce que la Bible me dit pour les mains. C'est Dieu qui m'étonne de la force et une voix droite. le verset qui suit et le verset qui suit. Allez! Et le verset qui suit dans le droit est un grand pour le monde. C'est tout ce que la vie est un grand pour le monde. Un grand, c'est ce que je l'ai aimé. C'est Dieu là qui m'a donné l'aimé Non seulement parce que je dois travailler avec cela. Non seulement parce que je vais jouer avec l'ordinateur. Non, parce qu'avec cela. Mais Dieu dit, tu me donnes. On reste avec le même. Il exerce mes mains au combat. Et on continue au combat. Et mes bras, pendant l'art de bronze. Le problème, c'est quoi ? Comment les médecins combattent ? Même avec la main tire, tes ventes tournent et les mettent comme un roi de roi. Ceux qui défendent la guerre ont un problème. Le jour que tu dois comprendre l'importance de tes mains, que tes mains sont capables de terminer le combat. Le combat, non. Le genre vient en face de toi, mais le combat n'obture. Non seulement le combat n'obture, les choses qui ont venu pour arrêter tes mains et les choses que tu fais n'avances pas. Vous savez, plusieurs personnes, leurs mains, sont avec le caca de tes mains. Plusieurs personnes, leurs mains, ont le caca de tes mains. Plusieurs personnes, leurs mains, sont envoûtées. Ils travaillent. Ils gagnent l'argent. Mais l'argent qu'ils gagnent, ne leur donne pas la valeur que ce qu'ils gagnent. Les mains sont importantes. Les mains sont importantes. Les mains sont importantes. Dieu exerce mes mains au combat et mes bras tendis par l'arbre. Ce qu'il vient en train de me dire, vas-y vite papa. Tu me donnes le boulouillet de ton salut et tu as mes droits de me soutenir. Dieu a aussi la main puissante qui me soutient. Alors, ma mère ne doit plus aller dans l'arbre. Ah, comprends-le. Ma mère ne doit plus aller dans le débauche. Ma mère ne doit plus servir n'importe quel état. C'est pourquoi Daniel dit, ma mère avec l'auteur de cet homme en Babylon qui nous amène comme un esclave. Il y a cinq mères qui sont encore escraves dans la saison de vie, dans le chien, dans le trou. Tout ce qu'ils vont n'avancent pas et il nous reste toujours... Comme je disais, la délivrance, il faut que tu prends conscience. Tu prends conscience. Vous savez, les églises, il y a des gens qui me disent que vous priez deux mois au Canada, mais c'est terrible. Vous priez un mois. Vous priez de deux semaines. Très. Tu dois comprendre le problème de chèque de la maison de ton corps. La partie de ton corps, celle que tu sais, n'avance pas. C'est quoi ? Mais parce qu'il y a des cracons entre tes mains. La personne avec les cracons, tout le monde est tenu, ne peut jamais avancer. Même si tu as étudié, tu dois avoir toujours son. Parce que le mec ici, peut-être avait servi le titre de tes enseignes. Et c'est là d'entrer dans l'alliance de ton échelle. C'est pourquoi tu as besoin que nos mains soient bien fiées par Jésus. Amen. Amen. Parce que tu as un combat. Les autres clament Dieu quand ils ne clament pas. Les autres loupent Dieu quand ils ne loupent pas. Laisse-moi te dire le même. Dieu exerce nos mains au combat. Amen. Et sa main nous soutient. Donc Dieu a sa main droite. Amen. Je deviens grand. Par quoi ? Par la bonté. Par la bonté de Dieu. Accorder sa main droite. Donc Dieu a la main. D'où mes mains sont importants. C'est pourquoi vous voyez. La Bible dit. Vous imposerez la main. Le long malade. Et les malades seront guéris. Donc il y a un pouvoir entre les mains de l'homme. Amen. Accorder Dieu. Les versets qui viennent entrer dans la séance. D'Éternel. En effet, éternel comme Dieu. T'as béni dans tout le travail d'Éternel. Amen. Accorder Dieu. Vous savez le travail de nos mains. C'est ce que Dieu bénit. C'est le travail de nos mains. C'est pourquoi Dieu nous dit toujours. Amenez dans la maison du trésor. Les offrandes. Et mettez-moi les prêts. Vous payez la dîme. Si je ne veux pas les éternels ici. Bien. Parce que les choses que nous touchons avec notre mère. Pour Dieu ont déjà été bénies. Amen. Mais accorder par de nos enseignes. Accorder le péché que nous touchons. Nous tuons déjà. Vous avez vu. Les mains qui assassinent. Les mains qui tuent. Les mains qui avortent. Les mains qui volent. Les mains qui prennent la drogue. Les mains qui prennent du vin. Et tout ce jour. C'est ce qui fait que le diable vienne pour lui. Donc nos mains sont importantes. Amen. C'est l'optime. Elles sont pénies. Amen. Tu ne peux pas aller de l'avant. Si tu ne considères pas que tes mains en ont été bénies. Mais tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Lèvres de tes mains. On va en passer facilement un peu là-dessus. Le verset qui suit. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? La Bible est en train de me dire. Tandis que le matin est déçu. Tandis qu'il est rentré sur ses paroles. Un chef arriva assez posternant devant lui et dit. Ma vie est morte et il y a un instant. Mais. Dieu. Pousse ta main sur elle et il vivra. Fais voir. Pousse ta main sur elle et il vivra. Pousse ta main sur elle et il vivra. Impousse ta main sur elle et il vivra. Il vivra misin? Oui, oui. Guérie. Il y a des moments qui sont en eux mais ils sont toujours... Vous savez, je suis avec ma femme. Depuis que je suis avec elle, elle n'a jamais jugé de lit « pour les enfants ». Pousse ta main sur elle... Pousse ta main sur elle. Non, non... Elle est spéciale pour moi. Oh nią, jumeais la main sur elle. Eh, merci, je l'ai fait de me 7 fois, c'est ma femme l'enseigne. Tu vois, parce que tu m'enseignes aussi. Je l'ai... Ce sont des choses, de grands. Mais des garçons, personne n'a jamais récit un petit chiffre de ma femme. Le mot où je les ai, c'est bon, non, on est des papas d'Afrique. Ah, oui. Quand tu veux des choses comme ça, on va te faire d'avoir un petit chiffre. Par le moment, on est des canadiens. Et si le petit est déjà robuste, je l'ai dit, petit, on ne touche pas à son père, là. Et si un père, un père, là, a des paroles pour le petit. Tu proses, toi, tu as un problème. Prêt. Dis mémé. Mémé. Ah, mets-toi de moi. Dis mémé. Mémé. Le parti, le parti important. Le parti important. Déclare le prix du parlement du différent. C'est même toi qui vas voir des choses, viendra. Si ton diplôme ne marche pas, va le toucher. Si ton premier n'avance pas un dossier, va le toucher. Est-ce que tu perds une partie de mon corps ? Le parti de mon corps. A un pouvoir. Pour exercer. En coma. Devant les sorciers. Devant la maladie. Devant les chaînes. Je le reçois. Je le reçois. A partir de maintenant. Les choses dans ma vie. Au travers de mes mains. Transpères. En nous poussant. Est-ce que tu penses qu'on avait ce Dieu. Donc puissante. Il vient de Dieu. La Bible en train de me dire. Pendant que Moïse. Était attaqué. Avec son père. Il élevait les mains. Est-ce que les mains c'est là ? Pendant qu'il élevait les mains. Et ses ennemis. Ne pouvaient pas s'approcher. Mais au moment qu'il baissait ses mains. Les ennemis tournaient. Je connais assez qui travaillent avec le pied. Parce qu'ils sont nés comme ça. Mais c'est un long exercice. Oh Seigneur merci. Si tu as les mains. Tes mains ont été bénies. Elles ont un pouvoir. Tu pousseras. Même si ton fils, ton mari est malade. Même si ton mari n'est accédant. Elle me pose. Je lui dis. Par le nom de Jésus. J'ai le pouvoir. Et pendant que Moïse élevait les mains. Il récissait. Au moment qu'il est baissé. Ils étaient domptés. La personne qui vient. Et là. Papa. On va terminer. Mon Dieu. On termine déjà. La Bible est en train de me dire. C'était. Oui c'était la menace. C'est quatre points. Quatre points. J'aime ça. Dis j'aime ça. J'aime ça. Sois-toi de vous. J'aime ça. Dis j'aime ça. J'aime ça. C'est le psaume 26. Je vais y ennu. C'est le psaume 26. Éternel. J'aime la maison où tu récits. C'est l'église. Amen. Le lieu où ta gloire habite. Amen. Vous savez de tels enseignements. Si vraiment elle vient. Toi ces quatre points. Sous ta vie. Tu commences à marcher dans la crème. Tu vois la gloire de Dieu. Tu vois des choses qui transforment. Tu peux être content à partir de l'église. Chaque partie de mon corps est importante. L'ennemi. Tu n'as rien à mentir. L'ennemi. Tu n'as rien à buter dans ma vie. N'entres pas mon âme dans l'oubli des péchés. Ni ma vie dans celle de son. L'ennemi. Tu vois pas ? On va aller vite. Dix. L'air de mes sons. Suyez des crimes. Et l'air de mes doigts. Et plein de deux. Probitant. Merci. Si vous voulez revenir à l'autre. Alors on. Mais moi. Je marche dans l'intégrité. Delivre-moi. Et en pitié de moi. Là, on parle avec les pieds. Mon pied tient. Serre. Dans la. Dans la. Et je bénirai l'éternel dans l'assemblée. Les pieds sont appelés des marchés. Très fermes. Dans la doigtie. Dans la crainte de Dieu. Dans la présence de Dieu. Je vous ai dit. Monique, celui qui se vit. Qui se vit. Il n'est pas pécheur. Il ne peut pas pécher. Mais au moins nous devons rester dans la présence de Dieu avec nos pieds. Chaque jour, aimer Dieu. Ça nous amène à nous écarter de mauvaises voies. Nos pieds. Vous savez, il y a ceux dont le pied les a amenés pour aller voler. Ou les assassiner. Vous savez, il y a ceux dont le pied les a amenés dans une pulicité, dans la fornication. Vous savez, il y a ceux dont le pied les a amenés dans de mauvais endroits. Donc, le pied est tellement important. Alors, tu dois considérer que tes pieds et mes pieds sont autorisés de marcher dans la doigtie. Très ferme dans la doigtie. Et pour bénir ces pieds-là dans son ensemble. Et si tu regardes tes pieds, mes pieds m'amènent à vous. Et j'aime ce verset qui dit, Josué, j'étais à vous. La Bible, dans Josué, en train de parler, Josué 1. Tout le monde qui foulera le point de votre pied. Je vous le donne comme je le connais à Moïse. Tous les pieds. Il faut soigner tes pieds. Il y a ceux qui vivent l'échec aujourd'hui parce que l'homme qui les a amenés, les a canalisés dans de mauvais endroits. Dans l'obscurité, dans des choses qu'ils n'en ont pas dit. Il y a ces dons qui ont entendu qu'il y a un fédicien qui donne l'enturne pour que les gens entendent. Et il y a des pasteurs comme ça. Ils ont emmené leurs pieds chez les fédiciennes. Il y a ces dons qui ont emmené leurs pieds pour aller voir n'importe qui. C'est pourquoi chaque partie de notre corps est béni. Mais l'ennemi aussi vient pour le défigurer. Et pendant que l'ennemi va défigurer nos pieds ou défigures, je n'accepte pas mes pieds. Qu'est-ce que Dieu le veut? Alors, dis comme moi, je ne veux pas qu'il vienne défigurer. Et totalement, on doit perdre la valeur originale de la création. Pendant que Dieu nous a créés, il a béni nos pieds. C'est pourquoi il dit, tout lui, il te foulera les plantes de votre pied. Je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. En possession.